Il siègera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon père. Recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'anieront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes, à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Et nous voici encore, entre guillemets, séparés. Et c'est ainsi que j'essaie de me concentrer afin de vous imaginer tous ici. Et nous sommes, bien sûr, unis à travers la prière. Je pense bien aux enfants du cathé, par exemple, qui sont là, avec leurs parents, aux catechistes, aux jeunes de l'homornerie, les responsables, les scouts, tous nos paroissiens, paroissiennes, ceux qui sont peut-être en train de participer à la Sainte Eucharistie, qui se trouvent seuls. Mais vous n'êtes pas seuls. Nous sommes unis à travers la puissance de la prière dans cette solennité de Christ, roi de l'univers. Déjà, on est content, notre cher Père Jean Berlin, nous introduire à cette Eucharistie. Vous avez remarqué qu'il nous a dit que nous allons donc commencer une nouvelle année liturgique. et je me suis dit, bon, je vais vous poser la question quand même, vous n'allez pas répondre tout de suite, vous allez attendre tranquillement la fin de la Sainte Eucharistie pour aller vous renseigner alors combien il y en a-t-il des années liturgiques dans l'Église et quelle année nous allons commencer. Voilà, je vous laisse cette petite question pour partager peut-être en famille tout à l'heure pendant le déjeuner. Et vous savez, par rapport à cet Évangile que nous venons d'entendre, une petite histoire est venue à mon esprit. Il s'agit d'une famille qui reçoit un jour, c'est le père de famille qui a reçu un jour un SMS, un SMS d'un numéro privé, caché, vous ne pouvez pas regarder ce numéro, qui disait « Aujourd'hui, je viendrai vous rendre visite, aujourd'hui, je viendrai vous voir. » Et c'était signé Jésus de Nazareth. Vous voyez la joie de cette famille de savoir que Jésus allait venir les rendre visite. Les enfants, tout de suite, ont dit « Allez, on va ranger notre chambre. » La mère de famille qui a dit tout de suite « Je vais nettoyer notre maison afin que tout soit bien, propre. » Mais entre-temps, il y a eu donc la voisine qui est venue frapper la porte parce qu'elle n'avait besoin de quelque chose. Et à ce moment-là, bien sûr, la famille était toute en train de préparer cette arrivée aussi importante. Donc, ils ont dit à la voisine « Ce n'est pas le moment, nous ne sommes pas disponibles. » Bon, ils ont continué à passer l'aspirateur, ils ont continué à faire la vaisselle et encore une fois quelqu'un qui vient déranger pour la douceième fois. Et c'était quelqu'un qui frappe à la porte pour demander quelque chose à manger, quelques vêtements. Et encore une fois, dérangés, ils ont dit « Non, non, ce n'est pas le moment, s'il vous plaît, on verra ça plus tard au demain. » Bon. Et ensuite, un appel. Ils croient que c'était Jésus, mais non, c'était un appel de quelqu'un qui était triste, déprimé, qui avait besoin de parler quelques minutes avec quelqu'un de la famille. et c'était pareil. Ce n'était pas le moment, vous voyez, ça nous arrive à nous tous. Nous sommes tous accaparés par les préoccupations journalières. Nous n'avons pas du temps parfois lorsqu'il y a quelqu'un qui nous demande un service. Et bon, c'est ainsi que cette famille avait déjà tout préparé, un très bon repas, un très bon apéritif et ensuite, ils ont attendu l'après-midi. Pas de nouvelles. Le soir, pas de nouvelles. Et c'est ainsi qu'avant d'aller se reposer, les pères des familles reçoivent à nouveau un autre semestre et c'était à nouveau ces numéros cachés avec les messages qui disaient « Je suis venu vous voir, j'ai essayé de vous appeler, mais vous étiez tous occupés et c'était signé par Jésus-même. » Avec cette histoire très simple, avec cet évangile que nous venons d'entendre, c'est une façon, mes frères et sœurs, de nous rappeler tous à nouveau dans cette fête de Christ, roi de l'univers, que cette présence royale de Jésus-même se trouve dans les plus petits. Jésus vient de nous dire dans l'évangile « Amen, je vous le dis chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et si nous arrivons à bien comprendre juste cette phrase, ça va tout changer dans notre vie. Parce que, oui, nous sommes tous amenés à faire le bien, mais quelle est la différence pour nous en tant que chrétiens ? Et c'est ça qui change. parce que nous sommes engagés peut-être dans un service particulier sous la paroisse ou hors paroisse où nous sommes engagés à droite ou à gauche avec des associations où nous montons tous de très beaux projets « Béni soit le Seigneur ! » Mais parfois, je ne vais pas généraliser, bien sûr, nous oublions que nous sommes au service du Christ plus petit là, à travers ce service que nous faisons. Je sers le Christ à travers mon engagement en tel ou tel groupe ou mouvement. Je sers le Christ à travers surtout les plus fragiles les pauvres ceux qui ont plus besoin. Lorsque je rencontre un malade, par exemple, je rencontre un Christ même qui est malade. Lorsque je vais voir quelqu'un qui est dans la détresse, je vais consoler le Christ même qui est dans cette personne et qui se trouve dans la détresse. vient à mon esprit une petite anecdote de mère Teresa de Calcutta que nous connaissons tous. Et c'était un jour parimonde à Calcutta une infirmière. Vous voyez, c'est très noble, c'est-à-dire une infirmière qui est arrivée à la maison mère qui a demandé rendez-vous vers ma Teresa en lui disant ma mère ça y est je vais me donner à votre mission j'ai tout quitté et mère Teresa lui dit qu'est-ce que tu veux faire ici alors quelle sera ta mission donc elle dit je me reviens partager mes connaissances parce que j'ai beaucoup d'expérience donc je peux bien identifier la maladie je peux bien identifier quels soins il faut faire je connais très bien les médicaments bon bref c'est magnifique vous voyez c'est très beau c'est très fort et mère Teresa qui lui dit tu n'es pas encore préparée pour travailler avec les malades mais comment se fait-il ma mère parce que l'essentiel d'abord c'est de voir chez les malades chez ceux qui sont dans la misère les Christ et ensuite tu pourras aussi avec tes connaissances tout ce que tu as pris pendant des années mieux servir les Christ et ça change tout dans notre vision chers frères et sœurs dans cette solennité de Christ roi de l'univers c'est roi qui nous montre que le service c'est l'essentiel c'est roi qui nous montre notre royaume c'est roi qui nous montre qu'il n'a plus de palais c'est roi qui nous montre qu'il est là pour nous aider et pour nous soutenir laissons-nous tel que nous rappelle la première lecture que je vous invite à relire dans cette période difficile où nous sommes tous peut-être fatigués de tout ce travail à la maison des heures et des heures devant l'ordinateur relissez la première lecture relissez et écoutez bien lorsque le Seigneur dit lui-même je vais faire reposer mes vraies vies je vais m'occuper de mes vraies vies je vais veiller sur mes vraies vies ça fait du bien vraiment du bien amén l'eau je vais m'occuper je vais de la je vais vous vous de la